Je vous ferai découvrir une créature légendaire des temps anciens. Il n'est ni singe ni homme, mais un germain. Il a eu plusieurs noms. En fait, je m'appelle Suzanne. Su... Suzanne? Ouais, Suzanne. C'est un nom féminin. Oui, c'est exact. C'est fort joli. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien les contrées sauvages. Et vous êtes le plus grand aventurier du monde. Qu'attendez-vous de moi exactement? Je suis seul. Je suis le dernier de mon espèce. Mais on parle de cette créature à l'autre bout du monde. Le yéti. Je crois que ces yétis sont mes cousins. Vous pouvez m'y emmener. Je vous donne ma parole. Ok, c'est quoi? Quoi? Votre parole. Non, ce n'est qu'une expression. Génial, qu'est-ce que c'est? La route sera longue. Il nous faut une carte. On ne va pas entrer par effraction. Vous allez grimper le mur et me tirer. Bravo. Merci. Bien. Pour trouver l'endroit que vous cherchez, vous devrez passer inaperçu. Euh... Un monstre! Bon sang, ça va laisser entrer tout un courant d'air. Alors, si je vous comprends bien, vous prévoyez voyager à l'autre bout du monde pour trouver la demeure du yéti. Je connais un passage secret dans les montagnes. Vous cherchez Gamou? Quoi qu'il arrive, ne faites jamais allusion au poulet. On ne parle pas de poulet, promis. Salutations, vénérable Gamou. C'est un grand honneur. J'y vais, là, ce poulet. L'aventure ne sera pas facile, mais nous trouverons votre place en ce monde. L'incidon la bouée! Je vous tiens! Oh! Shangri-La? Nous l'appelons. Qu'est-ce que cela veut dire? Propriété privée, allez, oust. Lancez-moi là-haut. Vous êtes peut-être un peu trop lourd. Oh, sottise. Allez, mettez le paquet! Ouf! Je sais pas si c'est sa faute ou la mienne. On essaie encore.